Bonjour à tous. Dans ce troisième numéro du journal de la présidentielle, nous consacrons notre reportage au Parti communiste et révolutionnaire de Côte d'Ivoire et à son candidat à la présidentielle, Equisia Chie. Définir la démocratie est une évidence pas si sûre. Vous verrez dans notre vox pop quelles perceptions les Ivoiriens ont-ils de la démocratie après 25 années de pratique en dents de scie. Et puis dans notre débat politique, que pèse la coalition nationale pour le changement échange musclé mais à distance entre Mamadou Touré du RHDP et Bertin Quadiokonan de la CNC met tout de suite l'actu de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a reçu le serment de trois médecins et a publié la liste provisoire des candidats à la présidentielle. Quelques heures après, la coalition nationale pour le changement de Charles Konambani était face à la presse. Le RHDP, quant à lui, est plus que jamais en ordre de bataille. Marina Kouakou. Vous jurez d'accomplir votre mission, de faire votre rapport et de donner votre avis en votre honneur et conscience. Je le jure. Trois éminences grises de la médecine en Côte d'Ivoire ont prêté serment ce lundi devant le Conseil constitutionnel. Un cardiologue, un chirurgien et un psychiatre devront constater l'état de santé, de bien-être physique et mental des candidats à la prochaine présidentielle. Quelques heures avant, le Conseil constitutionnel a rendu publique la liste officielle provisoire des 33 candidats. La présidentielle en octobre prochain, cela ne rassure pas l'opposition qui, elle, n'y participera qu'à condition qu'il y ait un dialogue avec le pouvoir pour aplanir un certain nombre de difficultés préjudiciables, selon elle, à la stabilité du pays, entre autres l'insécurité. Tout le monde est encore armé, ils le savent. Pourquoi veulent-ils nier cela ? La sécurité n'est pas assurée, on ne peut pas aller à des élections. Si l'opposition, elle, émet des réserves quant à l'organisation de cette présidentielle, la coalition au pouvoir, de son côté, se prépare. En effet, ce week-end, toutes les directions techniques en charge des élections au RHDP étaient en conclave. Cette réunion a été initiée par la direction centrale de campagne chargée des questions électorales pour d'abord donner toutes les tâches à faire de maintenant jusqu'à la date du scrutin pour que tous les responsables s'approprient la méthodologie de travail et que partout où on ne sera, que tout le monde ait la même manière de travailler et qu'on ait la même vision, surtout en anticipant sur chaque activité afin qu'on soit prêt. Notre reportage à présent. Y a-t-il encore des communistes en Côte d'Ivoire ? Bien sûr que oui, la preuve, ils ont même un candidat à la présidentielle. Son nom, Equisia Xi. Il est le secrétaire général du Parti communiste et révolutionnaire de Côte d'Ivoire. Il porte un discours marxiste pur et dur comme on n'en entend plus en Chine ou à Cuba. Et puis, il n'y a que les communistes pour réussir cet exploit. Tenir en haleine avec la foi d'un guerrier en public fait plus de curieux que de militants et dans un lieu où il y avait plus de sièges vides que de participants. Il y a encore des communistes ici, mais très peu d'Ivoiriens le savent. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a encore d'Ivoire, il existe des partis communistes. Réellement, on ne sent pas ce parti communiste sur la scène politique. Le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, nous l'avons retrouvé ce week-end à Agboville, non loin d'Abidjan. Sur son emblème, le marteau a été conservé, mais la fossile remplacée par une machette. Quant au discours, il garde sa tonalité de gauche pugnace et incisive. Mais le Parti communiste en Côte d'Ivoire a-t-il une réelle influence sur la vie politique nationale ? Il faut dire qu'en dehors de quelques petites sorties de M. Guedro Denis, qui apparemment sont passées comme des plaisanteries pour la doxa, pour le peuple ivoirien, il n'y a pas eu vraiment d'entrée ou bien d'influence du Parti communiste en Côte d'Ivoire. Le premier responsable et candidat à la présidentielle du Parti communiste, c'est lui, Ekissi Hashi, natif de la région venu se présenter au sien. Effectivement, c'est notre premier meeting à Agboville, même pas meeting, nous venons nous présenter à la population d'Agboville. Un rituel comme dans toutes les manifestations des mouvements de gauche, l'international, cet hymne de ralliement. L'international sera le jour humain Mais que propose le candidat communiste aux Ivoiriens ? D'abord, nous voulons que notre pays revienne aux Ivoiriens. Le deuxième axe de notre programme, c'est asseoir des institutions démocratiques, véritablement démocratiques. Le troisième axe, bon, ce sont effectivement les actions économiques, sociales et culturelles. Les communistes ivoiriens entrent en pré-campagne électorale avec les moyens qui sont les leurs. La force de la parole dans un pays où le capital est roi. Alassane Ouattara est seul contre tous. A cette hausse, une trentaine de prétendants au fauteuil présidentiel qu'il occupe. À qui profiterait donc la pléthore de candidatures à cette présidentielle ? Voici l'analyse politique de Félix Bonny. Il est éditorialiste au quotidien l'Inter. A priori, cette multitude de candidatures face au candidat au pouvoir est un avantage pour celui-ci parce que cela va éventuellement effriter les différentes voix au niveau de l'opposition. Et c'est un avantage pour le candidat au pouvoir qui a une possibilité, avec cette flopée d'adversaires, de passer au premier tour. C'est un avantage pour lui, d'autant plus qu'il a également les moyens. Et à ceux de moyens, lui qui est au pouvoir, il a les moyens de l'État pour pouvoir faire campagne tranquille. N'empêche qu'au niveau de l'opposition aussi, il ne faudra pas aussi négliger. Cela aussi peut constituer aussi un avantage. On remarque de plus en plus que l'opposition est en train de parler le même langage, éventuellement pour réclamer des conditions d'élection transparentes. Il n'est pas aussi exclu qu'on ait des intentions de candidature qui finiront par aboutir à une candidature unique aussi au niveau de l'opposition et qu'on se retrouve face à deux grandes forces qui vont s'affronter le 25 octobre prochain. Donc il y a aussi la possibilité qu'on n'attende pas un second tour pour avoir une tête forte au niveau de l'opposition pour faire face au président sortant. Donc dans tous les cas défigurés, il y a une possibilité qu'on n'aille pas un deuxième tour aux élections présidentielles avec cette multitude de candidats. Parce que la multitude de candidats, c'est aussi la possibilité pour ces adversaires-là de pouvoir se faire beaucoup de voix. Chacun vient quand même d'une région et cela peut permettre de provoquer un deuxième tour aux élections présidentielles. Et pour la question du deuxième tour, il faudra redouter que ce groupe de candidats coalise pour faire un front commun face au candidat au pouvoir. Alors ça paraîtra comme un inconvénient, un danger, un risque je dirais pour le candidat au pouvoir qui pourrait éventuellement face à un groupe coalisé se retrouver un peu en mauvaise posture au deuxième tour des élections présidentielles. Notre débat politique à distance s'est consacré à la coalition nationale pour le changement. En face, le RHDP organise la conservation du pouvoir dans les urnes avec Alassane Ouattara. Mamadou Touré du RHDP et Bertin Kouadio-Conan de la CNC évoquaient ici même sur notre plateau, justement, la CNC, ses forces, ses faiblesses, et le choix d'une stratégie contraire à celle du RHDP. CNC, RHDP, la bataille ne fait que commencer. Propos rassemblés et mots croisés par l'André Flan. Est-ce que ça pose un problème que nous ayons plusieurs candidats à la CNC ? La règle est connue. En 2010, ça n'a pas posé de problème au RHDP. En 2010, les quatre grands partis signataires du RHDP ont eu chacun son candidat. Et pourtant, Ouattara est arrivé au second tour, il a eu le soutien des trois autres, il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Écoutez, la progression d'une population connue dans le monde. En cinq ans, la Côte d'Ivoire ne peut pas enregistrer 4, 5, 6, 10 millions d'électeurs en plus. Nous connaissons la marge, c'est 2,5, maximum 3 points. Et dans ces conditions-là, je peux vous dire que, en tout cas, nous apprécions bien les réalités du moment. Et je reste convaincu que si nous avons une bonne stratégie, eh bien, M. Ouattara sera battu. Il faut attendre que nous puissions connaître la liste définitive des candidats. En ce moment-là, nous passerons à l'autre phase qui consistera à mettre en place la bonne stratégie, la plus efficace possible. Si nous estimons que c'est autour d'une seule candidature que nous pouvons le battre, on appréciera. Mais en tant que jeune, amoureux de la démocratie, qui aime bien, qui veut bien voir la Côte d'Ivoire se démocratiser, mais alors là, totalement, croyez-moi, mes principes de base sont ceux d'une démocratie. Mais ça exclut les pensées uniques, ça exclut les candidatures uniques, ça exclut les partis uniques. Et je suis pour qu'on privilégie la compétition plurielle et que le meilleur gagne. Pour moi, c'est sans arrogance et mépris. Je regarde très concrètement les personnes qui composent cette coalition. Vous prenez quelqu'un comme le professeur Mamadou Koulbali, président de l'Assemblée nationale, il a été ministre, il a été député. Lors des élections législatives passées à Koumassy, il a eu 2,35 % face à Sissé-Bakoumou. La présidentielle, c'est différent. Oui, mais la présidentielle, si dans une sous-localité d'Abidjan, vous ne pouvez même pas dépasser 5 %, je ne vois pas comment vous pourriez justement aller à un challenge beaucoup plus important où vous devez avoir l'adhésion de l'ensemble des Ivoiriens. Vous prenez Aipo Martial qui s'est présenté à Lakota comme candidat à la députation en l'ordre des élections législatives passées. Il a eu 114 voix, 2,12 %. Je fais un constat et je veux qu'on analyse ensemble. Je donne des éléments précis d'appréciation. Je ne vois pas ce que pourra faire M. Bani sans appareil politique. Déjà, M. Bani, M. Jean-Claude, M. Brou et M. Kakadé, lors du congrès de clarification au sein du PDCI, ont eu à peine 3 % de voix ensemble. Donc, c'est une coalition qui certainement va beaucoup plus mener le débat au niveau des idées. Mais sur le terrain, je ne vois pas ce que pourra faire cette coalition devant la grosse machine qu'est le RHDP. Depuis 1990, la Côte d'Ivoire est aussi à l'école de la démocratie. Elle y va à son rythme, entre doute et espoir, à l'épreuve des pièges d'un long et délicat processus. Pour évaluer ce parcours en Dante-ci, nous avons recueilli les avis des Ivoiriens. La démocratie, si l'on parle de l'étymologie grecque, vient de démos, qui signifie le peuple, et kratéine, qui signifie le pouvoir. La démocratie, c'est donc le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. La démocratie, pour me résumer, c'est le pouvoir que le peuple confère à ses représentants pour la gestion d'un pays ou d'une communauté. La démocratie, normalement, c'est l'expression du peuple, c'est le peuple qui décide qui doit le diriger, qui doit le représenter, dépendant des institutions internationaux, et puis sur le plan international aussi. Voilà, donc, c'est l'expression du peuple, du peuple décide. La démocratie, c'est respecter le droit de l'homme, d'abord, et la Constitution, et aussi pour que tous les partis politiques s'expriment. Je peux dire que la Côte d'Ivoire a fait vraiment de progrès en ce qui concerne la démocratie. Je ne pense pas. Il n'y a pas de progrès. Pour ce qu'on voit, pour ce qu'on assiste, maintenant, il n'y a pas de progrès. Oui, mais je crois que la démocratie en Côte d'Ivoire, c'est un temps de scie, selon les gouvernements qui se succèdent avec tout ce que nous vivons comme crise. Donc, cette démocratie est un temps de scie. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de démocratie, parce que la population n'est pas libre. Bon, en fait, nous sommes, disons que nous sommes une jeune nation. Après l'indépendance, nous faisons notre part dans la démocratie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui restent à revoir, mais quand même, on arrive à évoluer. Le peuple arrive à s'exprimer, à pouvoir désigner qui doit le diriger, en fait. Donc, je crois que c'est un pas parmi tant d'autres. Mais les exigences, c'est de mettre en pratique ce que la loi dit, ce que les règles disent. Et ensuite, se prononcer quand on veut. Absolument. La vie en communauté nécessite forcément des règles, des lois. Et ces lois doivent être respectées par tous les membres de la communauté ou d'un pays. La Bonne Commission aurait voulu que, toujours dans l'éthique de la bonne gouvernance, et que, aussi, dans la conduite véritable des uns et des autres, on puisse s'ouvrir, évidemment. Et puis, que chacun donne son opinion, que chacun analyse les choses, mais toujours dans le sens, vraiment, de pouvoir évoluer. Avant de refermer ce journal de la présidentielle, voici le message de paix d'un jeune ivoirier qui ne demande qu'une chose. Des élections sans violence, afin qu'il continue de mener dans la tranquillité ses activités génératrices de maigres revenus, à défaut de trouver mieux. Moi, je m'appelle M. Sani Tchapol-Jean-Luc Michel. Je suis étudiant en chimie. Je fais les produits, me débrouiller un peu dans la vie. C'est tout. Bon, mon souhait le plus cher que je voulais, d'abord, je voulais parler à mes frères ivoiriens pour qu'ils mettent les cœurs dans l'eau. Cette année-là, on voit dans le calme. Plus tu gagnes, il gagne. Plus tu ne gagnes pas, ça s'arrête là. Après ça, on en a suffisamment pleuré. Pour cette année-là, c'est bon. Allons devant, il ne faut pas en encaresser derrière. On est déjà nés, vraiment, on ne sait pas comment on va faire, mais on ne fait qu'avec. C'est le choix de tout le monde. Le président de cette année-là, c'est le président de tout le monde. On n'a pas le choix, mais cette année, moi, je sais qui voter. Donc, ça reste dans mon cœur. Il y en a plusieurs, même cette année, ils ne vont pas voter. Il y en a plusieurs aussi qui vont voter. Mais si tout se passe bien, c'est le sens. Si tout ne se passe pas bien aussi, c'est le sens. Mais on veut dire d'abord à notre dirigeant d'en haut, donc à mettre aussi les cœurs dans l'eau, pour qu'on allait devant. J'appelle tout le monde à la paix. J'appelle tout le monde à ce qui on va voter, parce que c'est notre pays. Aucun Ivoirien ne doit rester à la maison. Tout le monde doit se lever pour aller voter. Tu votes qui tu veux, ça dépend de toi. Mais dans le calme, il y a fort. Bon, moi, chez ce qu'il avait dit, là, il vend mon produit. Quand je me lève le matin, je prie le bon Dieu pour qu'il me donne un peu. Donc, je prie toujours le bon Dieu pour que ce pays-là va toujours bien, pour que je puisse gagner un peu aussi à manger. C'est la fin de ce journal de la présidentielle. Mais continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux. Ce vendredi, je recevrai, et qui s'y achille, le candidat communiste à la présidentielle, dans un autre programme, 2015, le rendez-vous. Et puis, n'oubliez surtout pas que la tolérance est la mère de la paix. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.